Hey yo yo yo, salut les tarfeuses, salut les tarfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo Ok, place aux pronostics du quintet du jeudi 28 juillet, direction Clairefontaine pour la grande course de Haie, Haie, 3600 mètres, 16 par temps, réunion 1, course 7, indices de confiance 2 sur 5, cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi, je reviendrai dessus demain, il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever, leader mondial sur l'Aloe Vera, info en description de la vidéo Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Kali Knight et on écoute Mickaël McCann Comme on atteste ses récentes tentatives, Kali Knight est en pleine forme à l'heure actuelle et je pense que c'est le bon moment pour revenir dans les gros handicaps De toute façon, je n'ai plus trop le choix des courses Je n'ai plus trop le choix Non, je n'ai plus trop de choix et cette course arrive à point nommé De plus, en vieillissant, il préfère les pistes rapides avec un bon déroulement de course, je ne serai pas surpris de le voir bien faire Alors, moi ce numéro 1, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 4ème position On passe au numéro 2, Chella Speed et on écoute Arnaud Chayé Chayé C'est une jument de qualité Chella Speed vient d'effectuer une rentrée gagnante et je pense qu'elle devrait afficher des progrès Elle est montée en condition le matin et bien que devant emporter du poids j'en escompte une bonne performance je ne serai pas surpris de l'avoir lutté pour les premières places Eh bien, moi non plus, je ne serai pas surpris de l'avoir lutté pour les premières places je l'ai gardé assez haut, enfin très haut même je l'ai mis en 2ème position On passe au numéro 3, Foreign Flower et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3 Alors, je ne l'ai pas retenu, c'est un regret je l'ai mis en cheval de complément c'est mon cheval de complément en cas de non partant On passe au numéro 4, Elvis de Balm et on écoute François Nicole Elvis de Balm vient de prouver sa forme et son aptitude à se tracer dans une course à condition assez hétérogène Jeudi, il retrouve les handicaps avec forme et morale Cet engagement du jour est une suite logique dans son programme avant de le rediriger éventuellement sur le stipple ensuite Je ne dis pas qu'il va gagner de nouveau mais un bon comportement de sa part est espéré Ce numéro 4, si il me plaît bien je l'ai mis en 3ème position On passe au numéro 5, Anka et on écoute François Renaud Anka n'a certes pu conclure parmi les 5 premiers sans cependant démériter pour ce qui était son premier essai au niveau des quintets du niveau parisien C'est une jument en progrès qui s'est bien amendée avec le temps elle est en forme au travail elle va découvrir Clairefontaine ce qui reste une inconnue mais elle devrait se plaire sur ce tracé coulant où les courses sont souvent sélectives Bien ce numéro 5, je l'ai retenu mais en bout de combinaison Anka n'a pas le nom de la chanson On passe au numéro 6 et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6 alors sachez que c'est lui le 8ème de mon pronostic On passe au numéro 7, Katana One et on écoute Valentin Devillard J'ai peu de recul avec cette récente recrue je l'ai reçu en très bel état en provenance des box de M. Nicole C'est une première Suma Ferul Katana One donne satisfaction le matin et son dernier exercice a été très bon sans mésestimer l'opposition un bon comportement de sa part est espéré ici il sera muni de peau de mouton afin de le concentrer sur sa tâche et le mettre dans le rythme Ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic On passe au numéro 8 Tiger Tap Tap et on écoute Mme Sophie Liche Tiger Tap Tap souffle le chaud et le froid et ne se plaît manifestement pas sur le tracé d'Auteil Ayant déjà bien couru sur la piste de Clairefontaine l'été dernier nous revenons dans un contexte qui lui avait plus par le passé avec l'ambition de le voir bien faire Ce numéro 8 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre, il est sur ma petite liste de champs réduits il pourrait donc, moi perso je vais le mettre dans un champ réduit donc pour les amateurs de champs réduits et de cotes On passe au numéro 9, My Boy et on écoute Pierre-Jean Fertillet Ces derniers temps, je me suis évertué à lui trouver des engagements faciles comme c'était le cas dans les réclamés Cela lui a fait le plus grand bien et My Boy se présentera au départ du quintet avec un moral au beau fixe Compétitif à cette valeur, il peut finir dans les 5 premiers Ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre, attention, il est tout seul sur ma petite liste des casseurs de Tchiquet repérés Attention Numéro 7 On passe au numéro 10 Helsinki No Limit et on écoute Yannick Fouin Helsinki No Limit vient d'effectuer une rentrée victorieuse sur ce tracé Jeudi, il monte de catégorie Eut égard à cette sortie J'en ai conscience Mais le cheval est bien rentré de sa dernière sortie et je mise sur sa forme et son aptitude à la piste pour le voir franchir cette marche avec succès C'est tentant d'essayer Ce numéro 10, je l'ai gardé en bout de combinaison Mais attention, sachez que c'est lui, mon tocard du jour aujourd'hui Ce numéro 10 On passe au numéro 11 Diva des Zobo Et on écoute Nicolas De Wilder Quand on regarde sa musique Diva des Zobo est irréprochable Je ne peux rien dire de négatif Avec un terrain assez souple et un déroulement de course sans encombre Elle devrait une nouvelle fois pouvoir lutter pour les premières places On part logiquement confiant Bien, moi ce numéro 11 je l'ai retenu en 5ème position On passe au numéro 12 Tchenko Magic Et on écoute Gaëtan Topin Après une rentrée encourageante à Nantes J'en espérais il est vrai un peu mieux dernièrement à Dieppe Sans démériter Tchenko Magic est un peu resté là pour finir Peut-être avait-il encore besoin de courir C'est un cheval d'âge qui a ses habitudes et qui sait se ménager Cette sortie lui a profité et je le trouve sur la montante Sa marge est mince mais il apprécie cette piste et a de la fraîcheur Alors moi ce numéro 12 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic mais attention c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non-partant Méfiance On passe au numéro 13 Gino des Dunes Et on écoute Patrice Quinton Gino des Dunes va effectuer sa course de rentrée et cette course va lui servir de tremplin en vue de remettre son titre en jeu dans le grand stipple de Wargame Il me semble en bonne forme mais il ne sera pas à 100% De plus, il est bien meilleur sur le stipple Avant le coup, je serai surpris de le voir finir à l'arrivée Bon, ce numéro 13 moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic Il est quand même sur ma petite liste de champ réduit sur sa classe méfiance On passe au numéro 14 Dominator Et on écoute Philippe Pelletier Dominator n'était pas un cheval nécessairement facile à entraîner en début de carrière Nous avons pris notre temps avec lui Nous en récoltons les fruits comme en atteste son récent accessit en pareille compagnie Il va découvrir Clairefontaine mais à de la vitesse pour s'adapter et se montre de plus assez gaucher Une confirmation de sa part et donc attendu jeudi Je crois que j'avais fait une petite erreur Mais non, c'était bon C'était bien ça Donc je vous redis la phrase quand même Mais à la vitesse pour s'adapter et se montre de plus assez gaucher Une confirmation de sa part et donc attendu jeudi Ce numéro 14 moi c'est mon préféré Je l'ai mis en tête de mon pronostic Ce numéro 14 me plaît beaucoup A la partage On passe au numéro 15 Enia Et on écoute Philippe Pelletier Enia va découvrir Clairefontaine mais s'adapte à tout ou presque C'est un petit cheval sympa qui fait toutes ses courses Il vient de prouver sa forme et sa compétitivité en la valeur qui est la sienne à Dieppe et devrait sur sa lancée de nouveau bien se défendre jeudi Ce numéro 15 moi par contre je ne l'ai pas retenu j'ai préféré d'autres candidatures On passe au numéro 16 Space Energical Et on écoute Madame Sophie Lich Space Energical Elle vient de prouver sa forme et son aptitude au tracé du jour L'opposition était toutefois inférieure à ce qu'elle va affronter jeudi Elle doit faire ses preuves à ce niveau et aurait probablement été mieux en seconde épreuve Ce numéro 16 non plus je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic What time Pardon Chat numéro Stash Madelchoch Le pronostic ça donne 14 2 4 As 11 10 5 Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet rendez-vous directement en description de la vidéo et pour les 3 mois de tickets VIP offerts il vous suffit de prendre le pack GoToFBO plus d'infos en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le moi tchao tchao